Si tu veux, il y a beaucoup de choses que j'ai appris pendant cette journée, autant te le dire. Je trouve ça fou. Je savais que Rognac était au centre du monde, mais à ce point-là. Ils étaient contents parce qu'ils pouvaient enfin rouler. Piste de karting, mini-moto, petite pilote. C'était un stage, c'était quoi ? L'idée, c'est de les former, de leur apprendre les bases. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a à apprendre, ce gamin ? Il est temps qu'on sache un peu rouler, qu'on ait du style. Alors, Pierrick, il a fallu que tu ailles tourner à Rognac. J'aurais jamais cru. On a quand même tourné proche de notre maison, mais là, c'est l'épisode le plus proche de chez toi. Ah non, mais là, c'est en bas de la rue. Et je ne suis pas venu ? Non, c'est même pas venu. Bon, c'était disponible que le week-end parce que c'était une journée organisée pour les kids. Donc, la semaine, les kids, eux, ils sont à l'école. Et donc, l'idée, c'était de venir faire une initiation vitesse à Rognac avec l'équipe de Fred Forêt. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a fait un épisode vitesse. Donc, vous vous en rappelez, on va mettre le lien ici, où j'ai commencé sur une piste costaud, avec une moto costaud et un entraîneur costaud. Ah oui, là, tu as été au top du top, à la pointe. Exactement. Donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait reprendre les bases. Toi, comme moi, on adore la vitesse, on adore la regarder, on adore rouler sur la route. Et l'idée, franchement, d'attaquer sur un circuit de vitesse, elle est derrière notre tête. Et on espère évoluer au fur et à mesure, de temps en temps, faire deux, trois épisodes sympas pour finir, pourquoi pas, un jour avoir du style. Donc, on a repris la base depuis le début. Donc, c'est quoi la base ? C'est un circuit facile, c'est une moto facile, c'est un moniteur. Et quoi de mieux que d'aller voir comment ça se passe pour les jeunes de 7 à 14 ans, comment ils font pour découvrir la vitesse. Avec le cuir, c'est difficile. En tout cas, c'est bien. Le Romeo. Accédation. Direct. Alors déjà, merci à Noussphère Production, notre petit nanou qui est venu me remplacer. Et alors c'est marrant parce que cette piste de karting, moi je la connais depuis que je suis tout petit, j'allais faire du karting là-bas tout jeune et je ne savais même pas qu'on pouvait y faire de la moto. Alors écoute, c'est super rare de pouvoir faire de la moto sur des pistes de karting, je l'ai appris. Donc si tu veux, il y a beaucoup de choses que j'ai appris pendant cette journée, autant te le dire. C'est que certaines pistes de karting n'aiment pas les motos parce qu'en fait quand elles tombent, ça aurait tendance à les abîmer. Alors nous, c'est à l'opposé de ce qu'on peut imaginer parce que notre but, c'est d'abîmer la piste de crosse, la refaire, l'abîmer, la refaire. Et si tu veux, les pistes de karting ne sont pas chaudes, chaudes pour ça. Il y avait des gens qui venaient de Normandie, de Strasbourg. Ah bon ? Ah ouais, et si tu veux, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient enfin rouler à Rognac. Alors que moi, autour de chez moi, j'ai la chance d'avoir au moins 3 ou 4 pistes. Mais apparemment, j'ai énormément de chance. Ce n'est pas le cas partout. Donc voilà, piste de karting, mini moto et petite pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oui, écoute, je trouve ça fou. Je savais que Rognac était au centre du monde, mais à ce point-là. Exactement. Et puis en plus, toi, tu as le Castellet. J'ai envie de te dire qu'on, pour être un pilote de vitesse, on habite peut-être les deux aux endroits qu'il faut. C'est vrai. Moi, le circuit de Brest, ce n'est pas très, très loin. Pour aller à Manicourt, je dois avoir 3 heures. Donc finalement, on n'est pas si mal placé que ça. Toi, tu es à Barcelone en peu de temps aussi. Donc voilà. Alors dis-moi, il y a des grands noms qui viennent sur cette piste du coup-là ? Ben oui, parce que non seulement les kids ont du mal à trouver des petites pistes pour débuter, mais les grands noms qui veulent s'amuser. Tu le sais, les pilotes de vitesse, un peu comme en WRC ou en Formule 1, n'ont pas le droit de faire autant de tours, autant de journées qu'ils veulent sur leur moto de GP. Un, parce que ça coûte super cher. Et puis deux, t'imagines bien que si notre ami Quartavaro roulait 4 jours sur sa M1, le mec qui n'est pas privé, mais si tu veux, comment donner une chance aux équipes qui sont moins fortunées ? Donc, si tu veux, ils ont une règle qui leur limite le nombre de journées d'essais sur leur moto de GP. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils achètent des motos du commerce, genre une R1. Mais ils n'ont pas le droit de mettre des suspensions spéciales, ils n'ont pas le droit de mettre des freins spéciaux. Et d'un autre côté, le peu que j'ai vu, le fait que ça ressemble un peu à leur moto de course, si tu veux, quand ils remontent sur la moto de course, ils sont un peu perdus. Parce qu'elles ressemblent beaucoup, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Des trucs très différents, alors ? Ben, ils font des trucs différents. Du cross ? Super motard, du cross, et voir, tu sais, des petites mini GP là. Ouais. Et ben, en fait, ils vont sur du karting et puis ils se tirent la bourre. Comme ça, ils gardent un peu le genou par terre, la sensation de glisse. Mais malgré tout, si tu veux, c'est tellement loin de leur moto que ça leur apporte quelque chose sans les déphaser, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, du coup, les frères fourrés ? Exactement. Alors, qu'ils mettent en plus, tu sais, ils utilisent la même moto, on va en reparler, que les kids de leur académie. Ils se tirent la bourre avec eux. Et c'est difficile, parce qu'ils sont un peu plus lourds, du coup, tu vois. Ah, bien sûr. Donc, ils ont bien du mal, ils ont bien du mal à faire les mêmes chronos. Ils les battent à chaque fois, mais de pas grand-chose. D'accord. On a notre pote Adrien Parasol qui s'entraîne un petit peu, je crois avoir vu Johan Zarco. Ouais. Donc, c'est assez marrant, finalement, que comme sur un terrain de cross, c'est pareil, toi, à la France Olivier, tu avais les mecs qui gagnaient les nations mélangés à ceux qui commençaient avec une 125 kawas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, raconte-moi un peu le déroulé de cette journée. Alors, comment ça se passe ? Déjà, c'était quoi ? C'était un stage, c'était quoi ? Exactement. C'est quand je suis revenu, si tu veux, de Alcaras avec Lucas Mayas. C'est notre ami Seb de chez CBO qui nous a dit, tu sais, je sponsorise le team des frangins forêts. Donc, KF, c'est Kenny et Fred. Ou, tu vois, Kenny, forêts. Et donc, c'est assez marrant. Ils ont fait un petit team pour faire sortir des jeunes pilotes. C'est sponsorisé par CBO. Et donc, il nous a dit, allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc, j'ai été sur le site internet, sur leur Instagram. Et si tu veux, tu vois tous les kids alignés avec la même moto, le même cuir. Tu vois des filles, tu vois des petits gars. Il y en a, ils ont 8-9 ans et d'autres, ils ont déjà 12 traînes. Donc, c'est assez marrant de voir une équipe aussi professionnelle. Le but, c'est quoi ? Tu sais, on s'est toujours plein en France de ne pas avoir de relève. Et on lorgnait sur l'Italie ou surtout sur l'Espagne qui ont des championnats de fous. Et ça permet de sortir beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens et très peu de Français. On a la chance d'en avoir deux en MotoGP, mais c'est limite du miracle. D'ailleurs, je crois bien, si je ne me trompe pas, que Fabio Cuartaro a fait beaucoup de courses en Espagne avant d'être qui il est aujourd'hui. Donc, du coup, ils ont fait ce petit championnat. Et c'est marrant parce qu'à la fin du championnat mini-GP, le meilleur, il est emmené au dernier round du MotoGP. Et ils font une course, justement, mini-GP. Avec des petites motos comme ça ? Avec des petites motos. Et tous les meilleurs kids du monde entier viennent se battre. Ça doit être génial. Ah, ben, t'imagines. Alors, j'ai vu, donc le samedi, si tu veux, c'est une journée de formation. Donc, les kids arrivent. Certains n'ont jamais roulé, comme mes enfants. Certains roulent déjà pas mal. Mais si tu veux, l'idée, c'est de les former, de leur apprendre les bases, les positions, comment on gère une moto de vitesse. Et enfin, le lendemain, si tu veux, là, par contre, il n'y avait que les gamins du team. Donc là, il y en avait dix. Oui, tu m'as envoyé deux, trois vidéos, ça avionne. Non, mais là, c'était coude par terre dans tous les virages. C'était chrono et franchement, c'était incroyable. Moi, j'avais, on a tous vu des petits prodiges, surtout en France, sur des motos de crosse. C'est impressionnant, tu es d'accord avec moi ? Bien sûr, oui. Moi, j'étais venu une fois m'entraîner à Châteauneuf-les-Martignes. Les 65 étaient gênés par les 4,5. Parce que les 65 sautaient toutes les tables scrub et les 4,5 sautaient des fois pas à la table. Tu sais. Et donc là, c'était un peu la même chose. Le gamin, il arrivait. Ce qui était fou, c'est qu'ils arrivent au freinage et au moment où ils rentrent dans le virage, ils ont la tête tournée. Ils mettent le coude par terre et si tu veux, ils r'accélèrent. Et tu sens la moto qui limite de glisser de l'avant et de l'arrière. Tu sens une maîtrise de trucs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a à apprendre, ce gamin ? Alors, j'imagine que Fred va me dire, encore beaucoup. Mais là, en l'occurrence, moi, avec mes yeux de néophyte, je me disais, mais lui, c'est bon, il peut partir en Grand Prix de marque. Oui, il est prêt, oui. C'est ça. Oui, mais bon, c'est pareil qu'en cross, quand tu vois des petits qui mettent la moto à plat, machin et tout, tu te dis, c'est bon, il est prêt pour les NXGP alors qu'il y a un univers. Un univers, j'imagine que comme en cross, après, la différence, elle se fera sur le petit freinage, la mise au point de ta machine, parce que tu as beau être bon, si tu n'arrives pas à mettre ta moto au point, et on le voit cette année en Grand Prix. Oui. Il y en a deux, trois qui ont gagné beaucoup de Grand Prix, qui sont à la dixième place, alors que certains qu'on n'a pas vus, si tu veux, ils se retrouvent devant. Donc, il y a toute une procédure à suivre, j'imagine, pour arriver à 20 ans en MotoGP. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, du coup, comment elle s'organise la journée au niveau des ateliers, de la progression ? Pour mes deux fils, si tu veux, ils ont commencé sur une moto plus facile, c'est-à-dire qu'il les a fait monter sur une pit bike, tu sais, YCF, mais évidemment avec des pneus de route. Et si tu veux, ça te permet déjà d'être un peu plus à l'aise, parce qu'eux, quand on fait du motocross, si tu veux, c'était un peu plus sympa d'avoir le guidon de cross, d'avoir une position normale. Et alors, on arrive, parce que Milo est parti, et direct, tous les virages, bien en avant, tu sais, comme on lui a appris en motocross, il a rigolé, si tu veux. Fred, il le regardait, il dit, regarde le crossman ! Donc, il arrivait avec tous les défauts du crossman. C'est l'opposé, hein ? Ah ben, c'est l'opposé ! Et en fait, il faut être toujours, toujours en arrière. Rappelle-toi, Lucas Mayas me l'avait dit, moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de position sur une ZX-10R, parce que tu es d'accord avec moi que tu es un peu coincé. Bah ouais ! Ah non, pour lui, c'était énorme ! Mais non, tu peux te reculer 10 cm, et pour lui, c'est toute la différence. La belle position, c'est quand tu es collé à l'arrière de la selle. Même dans les virages ? Même dans les virages ! Ah ouais ! Donc, c'est hyper marrant. Et donc, du coup, sur une pit bike où il y a beaucoup d'espace, Milo était tout en avant, donc il s'est fait reprendre. Ensuite, si tu veux, le dos de corps, tu sais, dans les virages, bien dans l'alignement de la moto, en motocross. Ouais ! Bah là, évidemment, il fallait faire l'inverse, il faut se désaxer, en fait. Complet ! Donc, il y a un truc qui est génial. C'est qu'en fait, ils roulent pendant 10 minutes, ils sont deux moniteurs, il y a deux groupes, et si tu veux, ils roulent pendant 10 minutes, et une fois que les 10 minutes sont finies, ils partent dans une salle. Et ils débriefent. Et ils débriefent. Tranquillement, ils montrent les défauts, ils ont mis la moto devant, ils ont fait décaler mon fils pour lui montrer la position, ils l'ont fait reculer. Pendant ce temps, c'est l'autre groupe qui roule. D'accord ! Et si tu veux, ils intervertissent en permanence. Et ça, en motocross, je ne l'ai jamais vu. Et je trouve ça cool, tu sais, d'enlever le côté sanguin, le côté je transpire, je te donne des informations, limite même sur la piste. Ouais, bah oui, complètement, c'est sur la piste d'habitude. Je ne t'aimerais pas mieux, tu sais, rouler, genre tu vas dans une salle, et puis on parle tranquillement de ce que tu as fait de bien, de ce que tu as fait de pas bien, et après tu retournes. Je trouve que c'est mieux, ça permet de vraiment, quelque part, reposer le cerveau, et te reconcentrer un peu sur le truc. Et tu te rappelles ma théorie des trois fois, et je trouve que ça fait vraiment une grosse coupure. Donc, tu coupes, tu y retournes. Tu coupes, tu y retournes. Et ça permet au cerveau de bien, bien, bien assimiler ce que tu viens d'apprendre. Donc, franchement, c'était canon. Et ils ont évolué, petit à petit, en prenant de plus en plus de vitesse, en prenant de plus en plus la bonne position. Le highlights de Milo, évidemment, c'était de mettre le genou par terre. Il a réussi ? Ah bah le premier coup, je ne t'explique même pas. Il l'a mis, mais sans le faire glisser. Donc, limite, ça a raccroché, tu sais, ça a relevé la photo. Il a cogné, en fait. Ah ouais, il s'est fait même peur, tu vois ce que je veux dire ? Et puis après, c'est venu petit à petit. Et une fois de plus, on est toujours dans ta théorie à toi, qui est valable aussi en vitesse, tu vois. Il faut exagérer. Ah ouais, toujours, oui. C'est-à-dire que Milo, il avait l'impression d'être décalé complet, d'être à côté de la moto, d'être le genou, le coude par terre et la tête tournée. Alors qu'en fait, si tu veux, quand tu revois les photos et les vidéos, il tourne à peine la tête, il tourne sur tous les yeux. Alors que le petit, de fret de forêt, sur sa pocket bike, m'a mis, lui, la tête, mais comme c'était beau. Il arrivait au freinage, mais la tête, elle se tournait directement pour voir le virage d'après. Et donc, il faisait tout le virage, si tu veux. C'est assez fou, ça, parce qu'en crosse, on doit quand même viser avec l'avant l'ornière. C'est ça, c'est ça. Donc, on a quand même un œil, on dit toujours, lève les yeux, tu vois, rapidement. Mais là, en l'occurrence, il arrive au freinage, il rentre dans la courbe, la tête est tournée et en fait, il ne s'occupe pas de ce qu'il fait devant lui. C'est logique, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'ornière, il n'y a rien. Donc, il se focalise sur ce qui va se passer après, donc pour revenir, pour enchaîner le virage d'après. C'est d'une beauté. Franchement, ce kid sur la pocket bike, il a 6 ans. Et du coup, ils peuvent rouler ailleurs qu'Aronyac pour s'entraîner ? Alors oui, alors moi, en l'occurrence, je vais pouvoir aller à Morin-en-Montagne. Ok. Je vais pouvoir aller apparemment à Pont-Dain, je vais pouvoir aller à Pont-Arlier, je vais pouvoir aller à plein d'endroits. Il y a des spots quand même. Exactement. Ce qu'il faut, c'est des bottes, un cuir, des gants en cuir, il faut un casque de route et il faut une moto. Donc, c'est la seule chose qu'il faut et après, tu peux rouler. Alors, c'est un peu plus cher au niveau, le roulage, c'est un peu plus cher qu'en moto. Mais par contre, c'est clair que tu n'as pas à laver le car cher, tu utiliseras moins de pièces. Si tu tombes, si tu relèves la moto, c'est quand même… Je trouve que j'ai l'impression que ça coûte un peu moins cher. Alors, pour le moment, après, quand tu roules en 600 et que tu fais des entraînements avec des bonnes plaquettes, des bons freins, j'imagine que le budget, ce n'est plus le même, mais rien que pour les pneus. Mais là, il n'y a pas eu de problème de pneus. Donc, tu peux vraiment, vraiment évoluer petit à petit. En tout cas, tout ce que les deux ont appris, si tu veux, maintenant, ils n'ont plus qu'à rouler, 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 rouler. Parce que ce que tu apprends, il faut quand même faire un paquet d'heures. C'est un peu comme au karting, tu vois. Après, il faut rouler, rouler, rouler. La bonne nouvelle, c'est que tu peux rouler tout le temps sur le même circuit parce qu'il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'entre le début de la journée et la fin de la journée, si tu veux, tu peux toujours progresser. Alors que toi, tu es d'accord avec moi que le début de journée, tu ne vas pas trop. C'est tout gras, c'est un peu pourri. Et la fin, c'est défoncé. Et tu as du mal, tu as une fenêtre en motocross qui est quand même un peu plus limitée. Donc là, ce n'est pas le cas. Alors les fistons, du coup, ils étaient emballés, ils en ont pensé quoi ? Bah écoute, ils avaient l'air plutôt contents. Dis-moi, c'est la première fois que je te vois fatiguée. Parce qu'on a déjà fait la footing, du BMX, du motocross. Mais là, bizarrement, je te sens fatiguée. Oui, parce qu'en fait, la ovale, elle est surtout en avant. Du coup, en fait, tout le poids de mon corps, il est sur mes bras. Et du coup, ça fait super mal aux bras. Et du coup, ça m'essouffle. Tu es plus fatiguée physiquement ou mentalement ? Ça te fait peur un peu ? La concentration, elle est dure à tenir ou pas ? Les deux, parce qu'avec le motocross, je n'ai jamais l'habitude d'aller aussi vite. Oui. Mais physiquement, tellement que je prends mon pied, ça devient facile. Au niveau des... Là, tu n'as plus d'ornières, tu n'as plus de trous, tu n'as plus de cailloux. Il n'y a plus de poussière. Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a quand même normalement zéro problème. Mais le problème, il est où alors ? J'ai peur de rentrer à fond dans les cours, comme en moto, parce que ça, tu ne fais jamais en moto. J'ai peur de la vitesse. Tu crois que tu es à combien dans l'une droite ? 80, 70. On demandera à ça. Il faut absolument qu'on demande à Freddy. Et la vitesse. Oui. En fait, le fait de passer dans les virages hyper couchés, ça te fait moins peur que d'aller super vite ? Au début, non. Parce que la vitesse, c'est quand même facile. Mais quand on a pris le coup de se pencher, ça devient super facile. Et du coup, ça fait plus peur d'aller vite dans les lignes droites que de se pencher. Parce que nous, quand on te regarde dans les lignes droites, il n'y a zéro souci. Tu vois, la moto, elle va vite, mais on sait que tu peux freiner. Alors que quand tu rentres dans une courbe, que tu te déhanches et que ta moto, elle a de l'angle, ça, par contre, nous, ça nous fait peur. Et là, on a très bien. Et là, on a très bien. On a très bien. Alors Pierrick ? Alors Candide j'ai envie de dire ! Bon alors toi, t'es mon deuxième fils, t'es celui qui fait le moins de motos. Mais pour la première fois, on t'a fait commencer la même chose qu'avec ton frère, qui a 13 ans, toi t'en as 10, donc on a commencé les deux à la même chose. Donc par contre t'as des ambiances, t'as des difficultés, t'as des facilités un peu différentes. Pour toi, c'est quoi le plus dur aujourd'hui ? C'est de faire toucher le genou. Ah ouais ? Ça te fait pas peur la vitesse toi ? La vitesse pas trop, le moteur me fait un peu peur parce qu'il ratatouille un peu, mais le moniteur m'a dit, je pense que tu peux toucher le genou. Et donc du coup ça c'est ton objectif de la journée, arriver à toucher le genou ? Mais il a dit, j'arrive pas trop à ouvrir le genou. J'ai pris des photos, je vais te montrer. Tu verras, en fait le but c'est de se décaler de la scène. Et c'est vrai qu'en moto, on se décale pas beaucoup en motocross. Tu penses que tu vas y arriver ? Bah là je suis à ras du sol, donc je pense que oui, je vais y arriver. Est-ce que le cross t'a servi aujourd'hui ? Oui. Ouais ? A quoi ? La vitesse déjà. T'avais moins peur ? Voilà. Les virages, j'arrivais bien un peu à ouvrir. Ouais ? Sinon après non. Comme en motocross, il faut regarder assez vite à l'extérieur, à la sortie du virage. Et toi t'as du mal, ta tête elle bouge pas. Ça il faut vraiment que tu le travailles, c'est vrai que ça aide en moto. Dès que tu tournes la tête, la moto elle tourne toute seule. En vitesse c'est pareil. Bah oui, il y a aussi le fait de mettre tout ton poids sur le calepied de la moto pour que ça tourne. Ouais. T'étais pas trop sur la pointe des pieds. Ouais. Pourtant je t'ai dit en motocross. C'est pareil. Exactement, t'étais un peu les pieds en canard. Alors du coup, Fred Forêt c'est quand même quelqu'un qui a un certain palmarès, qui a roulé au niveau mondial je crois, non ? Ouais c'est ça. En endurance il me semble, c'est ça ? Le frangin est champion superbike en titre, et si tu veux, donc il a plusieurs casquettes, il a cette petite école qu'il met en place, mais à côté de ça, si tu veux, il va toujours sur les courses pour aider les gens qui coachent, donc c'est hyper important. Et il est aussi avec son frangin, t'imagines bien qu'il lui donne toujours un gros coup de main pour arriver à défendre son titre pour l'endurance et tout ça. Il était secondé par Cyril, qui est un excellent pilote, qui a roulé en moto 3 également. Donc si tu veux, à eux deux, ils ont une super expérience, ils sont très très calmes, ils sont drôles, et j'ai retrouvé du nitard avec eux. Mais je les ai déjà croisés pas mal de fois quand je faisais des photos de motos de vitesse avec First On Track, tu sais ? D'accord. Pour les mecs qui viennent rouler à leur journée de roulage, ils repartent avec le CD des photos et tout. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai tout fait, bon. L'école de pilotage KF78. J'ai cherché des endroits pour apprendre la vitesse partout sur Internet. Je suis tombé sur, tu sais, l'école de Laurent Feillon, qui avait avec des PeeWee. Et depuis, j'ai jamais rien vu. Donc quand, franchement, Seb de CBO m'a dit, va sur Internet, regarde ce qu'ils font, tout de suite, bah écoute, je t'ai appelé, tu m'as dit, bah venez, faites un stage, amène tes gamins et on va voir, justement, c'est de l'initiation. Comment t'es venu cette idée ? Parce que personne ne fait quasiment ça en France. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a certaines choses qu'on n'a pas inventées. Il y a certaines choses qu'on a essayé d'amener. Moi, j'étais pilote professionnel pendant 15 ans. Je suis à la base, je suis un vrai passionné. Mon père nous a donné cette passion de la moto avec mon frère jumeau, donc Kenny et Freddy 78, KF78. Et à un moment donné, on s'est dit, et je me suis dit, voilà, j'ai eu une sale blessure, je voyais que la fin de ma carrière allait arriver, et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose qui me plaise. Et je ne veux pas que ces 20 ans de sacrifice me servent à rien. Et d'un seul coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, je veux aider les gamins. Et c'est parti de là, donc au début, on a commencé à faire des petits stages. J'ai dit à Kenny, au bout de deux mois, j'ai dit, non mais Kenny, en fait, ce n'est pas des stages qu'il faut faire, c'est que les stages, il y en a plein qui le font. Mais des stages spécialement pour la compétition, il n'y a personne, en fait, à préparer les enfants pour la compétition. Et ensuite, après, de les accompagner sur les courses, avec un mécanicien, avec un coach sportif, avec un coach mental, avec une structure. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris aussi un petit peu de l'Espagne, qu'on a appris un petit peu de partout, parce que, en fait, on a pris notre propre expérience de la moto pour vraiment préparer au mieux les enfants à la compétition. Comme je te disais tout à l'heure, on a beaucoup plein d'enfants qui sont extrêmement bons en France, mais ils ne sont pas prêts à vivre des choses très dures en compétition. Ils n'ont pas tout ça, quoi. J'ai vu que la structure, c'est vrai que ce n'était pas seulement je viens comme en motocross, tu sais, avec le camion, le mécano, ta moto que tu as préparée. Là, ils ne viennent avec rien. Ils arrivent, tout est prêt. En fait, c'est ça. En fait, on a vraiment compris un truc, c'est que t'imagines que ce soit en crosse ou en vitesse. Si tu commences ta compétition à 8, 9 ans et que tu roules jusqu'à 13 ans, tu vas faire tout ça avec tes parents. Tes parents, ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Mais le problème, c'est qu'ils ont 5 métiers en même temps. Ils sont coachs, ils sont conducteurs de camions, ils sont mécaniciens, ils sont papa et maman, ils sont tout ça. Donc, à un moment donné, les parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont dépassés. Et le problème, c'est que de 9 à 13 ans, ça se passe très bien. Le gamin à 13 ans, d'un seul coup, il est bon. Il va dans un team. D'un seul coup, pendant 4 ans, il a travaillé avec papa. Et d'un seul coup, il faut qu'il parle à un mécanicien, il faut qu'il parle à un technicien, il faut qu'il parle à un team manager. Et souvent, il y a plein d'enfants qui se perdent à ce stage-là parce qu'ils ne sont pas prêts. Et donc, nous, on s'est dit, on va les préparer de suite. On va les préparer dès le départ, en fait, d'être avec un mécanicien et un team manager. En tout cas, moi, ce que j'ai vu de cette journée, vraiment merci de nous avoir accueillis, c'était beaucoup de similitudes, évidemment, avec le motocross parce qu'il y a une façon de faire, il y a toute une technique d'approche, de pédagogie qui était hyper intéressante. Par contre, j'ai vu des grosses, grosses différences. La grosse différence, c'est que, déjà, vous avez le luxe d'être deux, donc vous êtes avec Cyril, et que vous changez de groupe, un coup l'un, un coup l'autre, et que vous prenez le temps, justement, de faire un briefing à chaque fois. Donc, Cyril, ce briefing, à chaque fois, il t'aide de reposer un peu les gens, c'est ça ? Les kids, ils ont le temps de se reposer, et là, tu peux analyser chacun de leurs défauts. En fait, ouais, si tu veux, ça permet de débriefer la séance pendant leur temps de repos et de faire le point un peu sur ce qu'ils font bien et moins bien. Et voilà, je pense que c'est hyper intéressant de débriefer à chaque fois parce qu'au moins, il n'y a pas de temps d'attente qui sont très longs. Ils se rappellent tout de suite de ce qu'ils ont fait. C'est super fluide. Vos séances, elles sont fluides. Les mecs roulent toujours sur une piste avec des gens de leur niveau et à chaque fois, ils sont dans une pièce avec vraiment du personnel. On a appris à travailler avec Freddy. Moi, je suis à la KF 78 par intérim, surtout ici. Je prends beaucoup de plaisir à travailler ici. Et on a appris, ça fait plusieurs fois qu'on bosse ensemble. Et voilà, on a appris le rythme aujourd'hui. C'est fluide. On sait ce qu'on a à faire tous les deux. Et voilà, ça roule comme sur des roulettes. Ensuite, concernant les machines, c'est assez marrant parce qu'en moto, tu as quasiment une seule machine que tu peux avoir. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on arrive, il y a quatre machines. Donc, le PeeWee, il y a la Pocket Bike, il y a la Pit Bike et évidemment, la OVAL, la Mini GP. Alors, en fait, l'idéal sincèrement pour l'initiation pure de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que ça, c'était vraiment un projet qui est arrivé par la suite. Comme on a dit, on a commencé par la compétition et on s'est rendu compte que si on voulait prendre les enfants le plus tôt possible, il fallait mettre au point ce qu'on a fait aujourd'hui, le stage initiation compétition. Et à partir du moment où on a fait ça, j'ai un gamin qui a quatre, cinq ans, enfin maintenant qui a six ans. Et en fait, je l'ai mis sur un PeeWee. Je me suis dit, le PeeWee, c'est génial. Sincèrement, c'est génial pour la pédagogie mais j'y fais, au bout de cinq, six mois, je me suis dit, non, mais le problème, c'est que si tu veux vraiment lui apprendre la technique, ça reste une moto de crosse à la base quand même. Donc, c'est tout mou, c'est tout souple. Et là, je me suis dit, ben tiens, je vais essayer d'acheter une pocket bike parce qu'une pocket bike, c'est comme une vraie moto de course et en plus, il n'y a pas de suspension. Normalement, c'est pour les adultes, les pocket bikes, hein ? Il y a aussi pour les gamins. Si tu veux, en Italie et en Espagne, il y a énormément d'enfants qui roulent avec et je me suis dit, ça serait quand même pas mal. Et donc, on a fait cette liaison. Il y en a encore très peu qui arrivent sur la pocket bike parce qu'en fait, je pourrais être honnête, si tu laisses trop longtemps sur le PeeWee, quand tu montes sur la pocket, c'est trop dur. Sincèrement, pendant trois, deux mois, le gamin, il galère, il galère. Mais par contre, dès qu'il a compris, ça va être génial. Et ensuite, le mini supermote, en fait, c'est un petit peu comme le PeeWee pour les plus grands. Quand tu as 10, 11 ans, quand tu découvres la moto, c'est très bien parce que ça te permet de faire plein de petites erreurs qui sont gommées par la moto parce que la moto, elle est facile. Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on a le drop, enfin, pas le drop, le passage pour au-dessus, c'est la ovale. Donc, que tu sois sur la pocket bike ou que tu sois sur la mini supermotard, après, on sait qu'il y a la ovale en 10 pouces et après, il y a aussi une ovale en 12 pouces qui est encore plus pour les adultes, on va dire. Mais qu'on fera sur une grande piste. Cyril ? On reste sur la petite piste. Ah, on reste sur la piste comme ça. Et alors, leur team, du coup ? Ben, leur team, du coup, bon, Milo n'est encore pas prêt pour y aller, clairement. Encore un peu. Ah ben non, il va falloir encore un peu des heures. Je ne sais pas à quelle vitesse il va progresser, mais en tout cas, il gagnait 5 secondes par 5 secondes. Ah oui, quand on veut ? Ah ben oui, forcément. Tu sais, quand tu as les bons conseils. Oui. Et puis, Milo a commencé par la pit bike, mais après, il a fini sur la mini GP et il a adoré. Mais en l'occurrence, maintenant, il va falloir qu'il roule, qu'il roule et j'imagine que c'est les derniers dixièmes les plus durs à avoir. C'était impressionnant de voir le petit Tristan que connaît bien Ousphère parce qu'il a déjà fait des photos avec lui. Carbonelle ? Exactement. Ah oui, j'ai entendu parler de ce petit, ouais. Mais il fait du cross aussi, je crois. Ils font tous un petit peu de tout. Ils font de tout, ouais. C'est des gamins super doués, donc on verra bien si à la fin de l'année, ils gagnent le championnat, s'ils vont au mini GP à Valence. En tout cas, ça sera marrant. Le team, c'est bien structuré. Et si tu es sélectionné, tu peux rentrer dans le team. Donc le coût, il est de à peu près à peine moins que de 10 000 euros. Alors, ça comprend quoi ? Alors, tu as tout l'équipement. Ok. Tu as la moto louée, la mécanique sur la moto, tous les stages de pilotage, l'accompagnement le jour des courses. Ou si tu veux, le jour des courses, les parents, ils viennent avec la voiture. Le gamin descend, il met le cuir qui est là-bas sur place, il monte sur la moto, il fait la course, il a les conseils. Donc, tout est entièrement compris. Donc, si tu veux, ce n'est pas fou, je trouve. Je ne connais pas le calendrier exact, mais je crois qu'il y a à peu près entre 6 et 10 courses. Ah, quand même, oui. Ce que j'aime dans ce truc-là, c'est que franchement, il suffit d'aller à la pêche aux sponsors tout l'hiver et à coup de 100 euros, 200 euros, 500 euros, chez le boulanger, chez le charcutier, autour de chez toi, si ta famille donne un petit coup de main, honnêtement, tu récupères vite, tu es d'accord avec moi, 5 000 euros. Donc, en fait, le truc, ça te coûte 5 000 euros de ta poche pour que ton gamin, toute l'année, il roule et tu n'as pas de souci. Tu veux dire, si il y a moins de problèmes mécaniques, le truc, il est réglé, tu n'as pas à t'en occuper. Combien de pilotes aimeraient que leur gamin roule mais n'y connaisse rien ? Moi, le premier. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que je l'emmène sur une course de vitesse ? Je ne sais même pas s'il faut changer la couronne. Je ne sais rien. S'il se met à pleuvoir, je fais quoi ? Je lui donne quoi comme conseil ? Donc, franchement, si j'arrive à trouver 5 000 et qu'il n'y a que 5 000 à mettre de ma poche, tu divises par 12 mois, c'est 400 euros, c'est ça ? Donc, ce n'est pas foufou. Non, ce n'est pas foufou. Est-ce que tu peux y rouler juste pour le plaisir ? Bien sûr. Alors là, on parle de toi et moi maintenant. Il est temps qu'on sache un peu rouler et qu'on ait du style. Tu es d'accord avec moi ? Mais attends. Qu'est-ce qu'il faut comme moto déjà ? Je ne vais pas commencer avec… Pitbike ou mini GP ? Les mini GP vont pour les adultes. Je trouve que tu allais me mettre en 600, on va dire ? Non, non, non. On va commencer les deux par ça et puis une fois qu'on aura du style et qu'on attaquera et qu'on se fera plaisir avec cette petite moto, sans déconner, on passera au stade supérieur. Le stade supérieur, ce n'est pas la 600. 500 ? Non, c'est une 125. Oh putain ! C'est que je roule avec une 1290 sur la route ? Une 125 YAM. Alors là, on a le gabarit quasiment, si tu veux, d'une R6. Exactement. On a le gabarit un peu d'une R6, c'est à la même position. Elle est plus grande, ce n'est plus une mini GP. Là, tu peux déjà bien attaquer dessus. Mais tu ne roules plus à Rognac, là ? Je ne sais pas si Rognac ça passe, mais on a dit que oui. Mais en tout cas, chez moi, tu sais, à Moira en montagne, la piste est un peu plus grande, tu peux prendre une 125. Et une fois qu'on aura fini à 125, là, on passera en mode 600. OK. OK. Et puis après, peut-être, on roulera sur une R1 ou une M1. Donc, il faut qu'on aille à Rognac ce... Oui, il faut qu'on aille à... Je pense qu'il faudrait qu'on fasse... Il faudrait qu'on se fasse une GoPro. Ah, ben, on ne va faire que ça. On part tous les deux à Rognac et on se tient la bourre là-dessus, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà passer une journée à rouler avec ou deux. Oui. Comme ça, quand on arrive, si tu veux, on n'est pas genre à apprendre. Ah oui, parce que les vitesses sont inversées sur la mini GP. Ah oui, d'accord. OK. Donc, comme ça, on apprend tous ces trucs-là. On sait où mène l'essence. On sait à peu près, si tu veux, rouler avec. on reconnaît la piste et une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on appelle Fred Forêt et là, il va nous coacher, il va nous engueuler. Il nous a dit qu'il avait du temps en semaine et nous, ça tombe bien parce qu'on ne va pas à l'école. Oui, on ne va pas à l'école. Ben voilà, et puis, le but, il est clair, là. C'est de torcher Milo, cette fois-ci. Non, mais sans déconner, lui, il n'a qu'une envie, c'est de te battre en motocross mais là, franchement, il va falloir qu'on aille le battre en vitesse parce qu'il est plus léger et il a déjà fait une fois cet enfoiré. Allez feu.